C'est très anonyme, mon passage. Plus je suis fondu, plus je suis content. La foule, ça me fait peur. Mais les individus, semblables, dans le fond, j'essaie peut-être de faire ma photo pour ne pas mourir. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes avant tout un photographe humaniste ? Mais c'est bien ! Vous n'êtes pas parti en claquant. Il m'a soufferté, là. Absolument pas. Alors, on arrive à un endroit qui vous semble bien goût d'un petit choc où les choses se composent harmonieusement dans l'espace. On attend avec une espèce d'espoir complètement fou, irraisonné. Et puis les gens viennent se mettre dedans. Et clon, tu as fait la petite photo. J'ai beaucoup d'attendrissement pour eux parce que c'est l'attendrissement que j'ai pour ma propre image à l'époque avec mon petit knicker, bah tiens, un carreau et ma bicyclette. Devenir un petit photographe sautillant, c'est vraiment une preuve de désobéissance. Car la désobéissance et la curiosité sont les deux mamelles de ce métier. 300 photos aux centièmes de seconde, ça ne fait que jamais que 3 secondes de réussite en 50 ans. Bon, j'ai pas envie de pavoiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !